Nous devons déclarer ici sans embâge que rien de ce qui est arrivé ne nous surprend, bien au contraire. Nous nous attendions à cette agitation du camp colonial et à ce cri de détresse. La seule chose qui peut surprendre, c'est l'ampleur des manœuvres engagées et l'importance des moyens mis en œuvre. Mais pour bien comprendre l'origine et la vigueur de ces campagnes de discrédit et d'intimidation, il convient de remonter à la source même des Nations Unies, la conférence de San Francisco qui a élaboré la charte de notre organisation. Le chef de l'État guinéen, le président Sécoutouré, au cours de ses deux interventions à cette tribune en 1959 et en 1960, et plus récemment notre ministre des Affaires étrangères le 2 octobre dernier, ont mis suffisamment en relief le réproche fondamental que les peuples d'Afrique et d'Asie et singulièrement la République de Guinée ont eu affaire à la charte de l'organisation internationale, élaborée en vue d'asseoir une paix durable sur des bases de justice, d'équité et de liberté pour tous les peuples. Ce réproche fondamental est celui d'avoir escamoté le problème crucial de la décolonisation. Nous savons en effet que grâce à des manœuvres subtiles, les puissances coloniales avaient réussi ce tour de force d'éviter que la conférence de San Francisco, destinée à assurer la liberté de tous les peuples, se penchent précisément avec la volonté de le résoudre sur le sort de ceux qui en avaient le plus besoin, le sort des peuples colonisés. Grâce à ces manœuvres que facilitait la politique des alliances, ces puissances coloniales avaient même réussi en quelque sorte à entraîner l'organisation des Nations Unies dans leurs aventures coloniales à travers l'institution du régime de tutelle. C'est un fait ahurissant de voir le Portugal lancer un défi si insolent à la fois à ses victimes d'Afrique et d'Asie, à tous les peuples pris de justice, à l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble, apparemment à ses alliés eux-mêmes, en tout cas à l'opinion internationale tout entière. Les déclarations vehementes des plus hauts responsables portugais et les récentes diatribes prononcées à cette tribune même avec une insolence et une désinvolture sans pareil par le représentant du gouvernement portugais, tout prouve, tout confirme que le Portugal n'a rien appris et rien oublié, qu'il vit complètement hors contexte, incapable de faire face aux exigences de notre temps. Mais le plus dramatique, c'est qu'en dépit de l'écroulement des empires coloniaux partout dans le monde, le système colonial portugais offre au milieu d'une Afrique balayée par la marée du nationalisme la scandaleuse image d'un immobilisme cynique qui cherche à se maintenir désespérément à force de répression, de terreur et d'assassinat. Monsieur le Président, le gouvernement et le peuple du Canada ont vu avec deep concern le cours des événements dans Angola au cours de l'année dernière, cette situation de situation. The Canadian delegation commends the members of the subcommittee for the conscientious and objective manner in which they have approached and carried out their difficult task. There will be differences of view on some particular points of their report, but in our view, it merits the full support of this assembly. There certainly can be no reservations about the subcommittees expressed hope in their report, and I quote, that the United Nations and its member states will take further action as appropriate to persuade and assist the government of Portugal and the Angolan peoples to embark on a policy of peaceful settlement in conformity with the United Nations Charter. Unquote. Angola. The resolution which has been sponsored by 44 members of the assembly enables the United Nations to keep under review the problem of Angola and the implementation of its recommendations. Constructive cooperation by the government of Portugal offers the best hope of bringing the conflict to an early end, of promoting peaceful achievement of the objective stated in the United Nations' resolution on Angola and of restoring a harmonious relationship between Portugal and the people of Angola. It is our deep conviction, Mr. President, that there is a compelling urgency about embarking upon this cooperative effort. Portugal has made substantial contributions to the material development of the country. A wrong decision could destroy all that has been accomplished. a wise decision could now could lay the foundation of a new and prosperous nation with a close relationship to Portugal based on friendship and mutual interest. Thank you, Mr. President. Quelles sont les données qui sont offertes à notre attention ? Depuis le XVe siècle, époque de l'expansion les italiens, de territoires connus sous le nom de l'Angola et sous le contrôle du gouvernement portugais. Presque c'est un siècle de présence européenne dans une portion de l'Afrique que l'on lui donne l'étiquette de civilisatrice à cette présence ou de coloniale ? Ces saints siècles connaissent aujourd'hui leur minus de vérité et subissent le jugement de l'histoire. Quel est le bilan de ce demi-millénaire de présence portugaise en Angola ? Je ne trouve pas, pour répondre à cette question, de meilleure source que les textes constitutionnels et législatifs du Portugal lui-même, tels qu'ils ont été rappelés par le sous-comité sur l'Angola dans la troisième partie du rapport qu'il nous a présenté. Le second chapitre de cette troisième partie nous renseigne pleinement sur la politique et les pratiques générales, c'est-à-dire, en d'autres termes, sur la réalité, telle qu'elle se dégage de l'interprétation que l'on donne aux textes organiques portugais. Ce qu'il y a de plus frappant aux yeux d'un, n'a pas encore porté ses fruits, au Portugal. En effet, la seule explication que donne le gouvernement de Lisbonne et ce qui est bien plus grave et plus dangereux, la seule explication qu'il se donne à lui-même, c'est que ses troubles sont téléguidés de l'extérieur et que, quand on veut tuer son chien, il suffit de dire qu'il a la rage, ce sont des communistes qui sont à l'origine de tout. Combien d'États, aujourd'hui, membres de notre organisation n'ont-ils pas été accusés, surtout dans la personne de leur chef nationaliste, d'avoir été des nazis quand ils n'étaient pas de bon temps de l'être, ou communistes depuis que la guerre froide s'est installée dans les rapports internationaux ? Cette argumentation prouve, si besoin en était, qu'à Lisbonne, on n'en est pas encore au diapoison du monde d'aujourd'hui. L'éclat politique, l'ouverture et les éclats de l'ouverture de ce débat l'ont prouvé, cette politique est fondée sur une série de réactions ou de croyances ou de croyances des sens quasi-pathologiques. D'abord, un complexe de persécution lorsqu'on essaye de l'éveiller aux réalités d'aujourd'hui. Ensuite, une foi incompréhensible, aujourd'hui, dans une mission qui était peut-être d'actualité à l'époque des croisades. une espèce d'autoconditionnement navrant quant au mythe juridique créé récemment des provinces portugaises d'outre-mer. Enfin, et ce n'est pas le moindre, un racisme effréné, d'autant plus choquant qu'il est prôné et pratiqué par un État qui se dit profondément catholique. La passion a eu l'honneur de participer à la confection du projet présenté le 23 janvier sous la cote AL 384 et d'être l'un des 44 parrains de ce texte. Nous avons essayé dans ce texte tout en tenant compte de la procédure de donner leur place à l'équité, à la justice et aux principes qui régissent la charte et qui régissent aussi notre comportement. Le tout dans l'optique dynamique réelle du monde où nous vivons. Nous avons la conviction que ce projet modéré et réaliste une fois adopté aura des effets bénéfiques sur une situation tragique. Nous avons la conviction que la rédaction de ce projet peut difficilement soulever des objections soit de fond soit de forme et qu'ainsi il jouira d'une approbation unanime. Mais nous avons surtout l'espoir que le gouvernement portugais voudra bien lui accorder l'attention qu'il mérite et qu'il n'y verra pas un essai malicieux de l'humilier. Seuls les faibles se sentent humiliés par la voie de la vérité ou l'appel de la réalité. Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je parlais au début de mon propos du jugement de l'histoire. Faisons en sorte que notre Assemblée ne soit pas réduite au rôle de simple archiviste ou de greffier. Ce n'est pas sa vocation. Ses idéaux sont trop élevés pour cela. notre devoir est d'être constructif et je suis convaincu que nous n'y faillirons pas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci.